bonjour ou bonsoir à tous bienvenue dans ce temps de prière où tu vas prier pour grandir dans la connaissance de la parole premièrement nous allons remercier le seigneur pour le souffle de vie qu'il nous a accordé et pour sa présence dans notre vie psaume chapitre 100 verset 5 la parole de dieu nous dit car l'éternel est bon sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération nous disons merci à dieu pour sa bonté envers nous nous prions au nom du seigneur jésus christ seigneur je te dis grandement merci merci pour ton amour merci seigneur pour le souffle de vie que tu nous a accordé je te suis reconnaissant père éternel dieu merci énormément père éternel pour moi pour mon frère et ma soeur pour ma famille seigneur pour mes proches père éternel le dieu de gloire car tu as fait grâce dans ta bonté seigneur tu as fait grâce seigneur parce que nous avons rien mérité de tout cela père éternel mais parce que ton amour est tellement grand seigneur et tellement large et tellement profond père éternel que tu nous a fait grâce je te dis grandement merci père éternel le dieu que je puisse à mon tour seigneur manifester de l'amour envers toi que je puisse à mon tour au père éternel le dieu de servir père éternel et que ma vie père éternel soit une offrande de bonne odeur père éternel que je ne puisse pas t'insulter par ma vie que je ne puisse pas seigneur piétiner ton nom seigneur dans ma vie père éternel dieu mais que ma vie soit un exemple père éternel que ma vie puisse t'honorer père éternel le dieu de gloire parce que la parole de dieu nous dit seigneur que tu es un dieu bon père éternel le dieu béni soit ton saint nom père éternel nous avons rien mérité seigneur pour avoir cet amour seigneur que tu as manifesté pour nous père éternel jean 3 16 nous dit car dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il est la vie éternelle seigneur tu nous a tellement aimé seigneur jésus christ que tu as manifesté un amour qu'aucun homme ne peut manifester seigneur pourtant nous avons rien fait père éternel pourtant nous avons rien donné seigneur jésus christ mais tu as fait grâce au seigneur je te suis grandement reconnaissant père éternel dieu puis tu encore seigneur nous faire grâce et nous accompagner dans notre vie que tu puisses faire grandir en nous l'amour que nous avons pour toi l'amour que nous avons pour le prochain seigneur jésus que nous puissions toujours être là au pied de ta parole seigneur que nous puissions continuer à méditer ta parole et réternel cette lettre d'amour seigneur que tu nous as donné père éternel et auquel nous devons nous attacher chaque jour père éternel dieu la parole de dieu nous dit seigneur où irions nous car c'est toi qui a les paroles de la vie seigneur jésus christ que nous puissions toujours nous attacher à toi père éternel je prie que mon frère et ma soeur et que moi même aussi seigneur que nous puissions rester accroché à toi accroché à ta parole seigneur car si nous nous éloignons de toi seigneur où allons nous aller seigneur où allons nous partir père éternel car la vie est en toi père éternel la vie est en jésus christ père éternel dieu il n'y a pas une autre vie autre part père éternel la vie est en jésus christ père éternel la parole de dieu nous dit que tu es la porte père éternel le dieu et que celui qui entrera par cette porte qui est jésus christ sera sauvé père éternel béni soit ton saint nom fait nos grâces seigneur aujourd'hui fait nos grâces ce matin fait nos grâces ce soir fait nos grâces demain fait nos grâces les jours qui suivent fait nos grâces ce mois fait nos grâces cette année père éternel le dieu fait nos grâces seigneur jésus béni soit ton saint nom père ma prière seigneur ce que tu puisses nous accompagner durant ce temps de prière que tu puisses être avec nous seigneur la parole de dieu nous dit que là où deux ou trois sont assemblés en mon nom je suis au milieu d'eux et nous sommes en esprit seigneur assemblé père éternel le dieu car mon frère et ma soeur participe à ce temps de prière que tu puisses nous accompagner que tu puisses nous inspirer dans les paroles seigneur qui sortiront de nos bouches même si celui ou celle là seigneur ne sait pas quoi dire en priant seigneur je prie que tu puisses l'inspirer père éternel et que tu puisses parler à travers sa bouche seigneur jésus christ la parole de dieu nous dit que le saint-esprit est notre aide dans notre faiblesse car lorsque nous ne savons pas les choses qui sont à demander le saint-esprit intercède le saint-esprit est là pour nous pour nous aider dans nos faiblesses et si nous avons du mal à prier si nous savons pas quoi dire en priant le saint-esprit est là pour nous aider c'est pour cela seigneur je te dis grandement merci et que toute la gloire seigneur ne revienne qu'à toi dans le nom puissant du seigneur jésus christ nous allons continuer à prier et tu vas prier pour grandir dans la connaissance de la parole de dieu dans 2 pierre chapitre 3 le verset 18 on nous dit mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre seigneur et sauveur jésus christ prions que nous puissions grandir dans la connaissance de la parole nous prions au nom du seigneur jésus seigneur je prie père éternel que je puisse continuer à grandir dans la connaissance de ta parole ta parole seigneur est tellement profonde tellement large seigneur que chaque jour on apprend quelque chose chaque jour père éternel dieu en grandit lorsque nous lisons la parole de dieu seigneur je prie seigneur que je ne puisse pas stagner seigneur je prie que je puisse toujours croître que je puisse toujours grandir seigneur dans la connaissance de la parole les choses que je ne connaissais pas seigneur que je puisse seigneur les connaître seigneur que je puisse seigneur les comprendre père éternel fais moi grâce au seigneur que lorsque j'ouvre la bible seigneur que je puisse comprendre ta parole fais moi grâce au seigneur que lorsque j'écoute une prédication que lorsque j'écoute un enseignement que je puisse comprendre quelle est ta pensée père éternel fais grâce au seigneur que je ne puisse pas être stérile père éternel que je ne puisse pas être comme sur un parking seigneur jésus mais que je puisse chaque jour de ma vie chaque année de ma vie seigneur grandir père éternel dieu je prie aussi seigneur que mon frère et ma soeur puissent grandir de la connaissance de la parole père éternel les choses qui ne maîtrisait pas les choses qui ne connaissaient pas qui puisse seigneur les comprendre qui puisse les maîtriser seigneur celui qui ne connaissait pas la doctrine qui puisse comprendre la doctrine seigneur celui qui ne connaissait pas x ou y seigneur que tu puisse enseigner que tu puisses seigneur faire grâce au seigneur car nous avons besoin de ta parole seigneur nous avons besoin de grandir seigneur jésus-christ tu nous donnes l'exemple seigneur de l'enfant qui ne grandit pas seigneur jésus-christ tu m'as toujours donné cet exemple seigneur tu m'as toujours donné cet exemple seigneur de l'enfant qui ne veut pas grandir seigneur lorsque l'enfant ne veut pas grandir parce qu'il ne veut pas manger, parce qu'il ne veut pas boire son lait, Seigneur, il aura un problème de croissance. Et lorsqu'il aura un problème de croissance, il y a des choses que ne pourra pas lui confier. Il y a des choses que cet enfant ne pourra pas faire, car il aura une déformation, Père éternel. Et tu nous expliques que spirituellement, nous devons grandir. Il y a des choses que nous n'avons pas dans notre vie. Il y a des choses que tu ne nous accordes pas, parce que nous sommes encore enfants, parce que nous n'avons pas encore grandi, Seigneur Jésus. Fais-nous grâce que nous puissions grandir, Père éternel. Fais-nous grâce que nous puissions grandir dans la maturité spirituelle, Seigneur Jésus Christ. Fais grâce, Seigneur Jésus Christ. Je te suis reconnaissant, Père. Je te dis grandement merci. Merci, Seigneur, parce que je sais que quelque chose va se passer dans la vie d'une personne. Je sais, Père éternel, qu'une personne va grandir. Je sais qu'une personne va décoller, Seigneur Jésus. Béni soit ton Saint Nom, Père. Je te dis merci, que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Béni soit ton Saint Nom. Merci, Seigneur, et que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus Christ. Nous allons encore prier. Tu vas prier que Dieu nous fasse grâce, que nous soyons capables d'aider les autres à comprendre les Écritures et à les guider vers la connaissance de Dieu. Dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 10, on nous dit comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Ce que le Seigneur nous demande, c'est que si nous avons reçu quelque chose de Lui, et chacun a reçu quelque chose de Lui, que nous puissions aider les autres avec cela. Et sache que tout enfant de Dieu a toujours reçu quelque chose de Dieu. Nous prions au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, je prie, Père éternel, que tu puisses me faire grâce, que je puisse toujours avoir cette capacité, Seigneur, d'expliquer les Écritures, que ce soit à un païen, que ce soit à une personne qui ne comprend pas, Père éternel Dieu. Que je ne puisse pas être celui-là, Seigneur, qui est sauvé, mais qui ne sait pas aider les autres. Je ne veux pas être celui-là, Seigneur, qui est sauvé, mais qui ne sait pas comment amener une âme vers la connaissance du Christ, Père éternel Dieu. Fais grâce, Seigneur, et que tu puisses me donner les capacités, Seigneur, pour, Seigneur, enseigner une personne, pour, Seigneur, prêcher une personne, pour, Seigneur, aider une personne à te connaître davantage, Seigneur, à comprendre les Écritures, Seigneur Jésus. Béni soit ton Saint-Nom. Prie que le Seigneur te fasse grâce. Prie que le Seigneur te donne cette capacité que tu n'avais pas. Et si tu as de la timidité, prie que le Seigneur enlève cette timidité. Car le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais il nous a donné un esprit de force. Prie que le Seigneur te donne cet esprit de force, cet esprit de force qui va te pousser à aider les autres. Prie le Seigneur. Si tu as du mal à aller vers les autres, prie que le Seigneur t'aide. Si tu as du mal à expliquer un passage, prie que le Seigneur t'aide. Que le Seigneur te fasse grâce. Que le Seigneur t'accompagne. Béni soit ton Saint-Nom Père. Au nom du Seigneur Jésus, que Dieu te fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce à tous. Que nous puissions être des canals par lesquels Dieu va passer pour aider les autres, pour renseigner les autres, pour conduire les autres vers la vérité. Béni soit ton Saint-Nom, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu vas encore prier. Tu vas prier que Dieu nous épargne des fausses doctrines. Dans Colossiens chapitre 2, le verset 8, on nous dit Nous prions au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, je prie que tu puisses faire grâce au Seigneur, que tu puisses m'épargner des fausses doctrines, Seigneur Jésus. Fais grâce au Seigneur que je puisse être assis, que je puisse être bâti sur la vraie doctrine de Christ, Seigneur Jésus-Christ. Que tu puisses faire grâce aussi, Seigneur, que tu puisses épargner ma famille, que tu puisses épargner mon frère et ma soeur des fausses doctrines. Aide-nous, Seigneur, à détecter les fausses doctrines. Aide-nous, Père éternel, Seigneur Jésus, à éviter ces fausses doctrines, Seigneur Jésus. Mais fais-nous grâce, Seigneur Jésus-Christ, que nous puissions marcher, que nous puissions marcher dans la vraie doctrine, Seigneur Jésus-Christ. Que lorsque, Seigneur, nous sommes à la porte d'une fausse doctrine, que la sonnette d'alarme puisse sonner dans notre esprit, Père éternel Dieu. Que nous puissions pas nous faire engloutir, Père éternel Dieu. Que nous puissions pas nous faire, Seigneur, que nous puissions pas nous tromper. Que personne puisse nous tromper, Seigneur, par des paroles trompeuses. Que personne puisse nous tromper, Seigneur, par la séduction, Père éternel Dieu. Mais que nous puissions nous-mêmes, Seigneur Jésus, comme faisaient, Seigneur, les disciples, Seigneur Jésus, lorsque Paul prêchait et vérifiait, Père éternel Dieu. Pour voir si cela était vrai, Père éternel Dieu. Que nous puissions pas être des suiveurs, Père éternel. Mais que nous puissions être ceux-là qui examinent les Écritures, Père éternel. Béni soit ton Saint-Nom et que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons encore prier. Et nous allons prier que le Saint-Esprit nous éclaire davantage sur des sujets que nous ne comprenons pas et sur des passages que nous avons du mal aussi à comprendre. Nous prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, Père éternel, je te rends grâce et je te dis grandement merci, Seigneur. Parce que c'est toi, Père éternel Dieu, qui nous éclaire. C'est toi, c'est par le Saint-Esprit que nous comprenons les Écritures, Père éternel. Je prie que tu puisses me faire grâce. Que tu puisses faire grâce à mon frère et ma sœur, Père éternel. Que nous puissions comprendre, Seigneur, les Écritures. Que nous puissions comprendre les passages que nous ne comprenons pas, Seigneur. Des passages que nous méditons chaque jour. Des passages que ça fait des années, Seigneur, que nous méditons cela. Mais nous avons encore du mal à comprendre le sens. Nous avons du mal à comprendre qu'est-ce que cela veut nous dire, Père éternel. Que tu puisses par ton Saint-Esprit, Seigneur, nous éclairer. Que tu puisses par ton Saint-Esprit, Seigneur, nous faire grâce, Seigneur Jésus-Christ, Père. Que tu puisses nous éclairer, Seigneur. Que tu puisses ouvrir notre esprit, Père éternel, afin que nous ne soyons pas ignorants. La parole de Dieu nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Fais-nous grâce, Seigneur, que nous puissions avoir conscience de la vérité. Fais-nous grâce, Seigneur Jésus-Christ, que nous puissions pas être ignorants, Père éternel Dieu. Mais que nous puissions, Père éternel Dieu, avancer vers la lumière de ta parole. Avancer vers la lumière de ta vérité, Seigneur Jésus-Christ, Père. Fais-nous grâce, Seigneur Jésus. Fais grâce aussi à mon frère et ma sœur, Père éternel Dieu. Qu'ils ne soient pas ignorants, Père éternel Dieu. Fais grâce, Seigneur Jésus-Christ. Fais grâce, Père éternel, que chaque jour, Père éternel, lorsque nous méditons la parole de Dieu, que nous puissions comprendre quelque chose, Seigneur. Que nous puissions pas être stériles, Père éternel. Que nous puissions pas méditer pour méditer, Seigneur. Mais à chaque fois que nous méditons la parole de Dieu, que nous puissions comprendre quelque chose, que nous puissions recevoir une connaissance de plus, Père éternel Dieu. Ne nous laisse pas stériles, Seigneur Jésus-Christ. Mais que nous puissions grandir et arriver à la stature parfaite de Christ, Père éternel. Et pour cela, nous devons grandir dans la connaissance. Et pour cela, nous devons grandir dans les Écritures et dans son sens, Seigneur Jésus. Dans son explication, Père éternel, et dans sa compréhension, Père éternel. Là où j'avais des doutes, Seigneur, là où j'avais des confusions, Père éternel. Que tu puisses m'éclairer et que cela soit clair dans mon esprit, Père éternel Dieu. Béni soit ton Saint Nom, Père. Et que toute la gloire, Seigneur, ne revienne qu'à toi seul, Père. Je te dis grandement merci. Et que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons encore prier, et cette fois-ci, nous allons prier pour les personnes ayant été égarées par des fausses doctrines, par des faux enseignements. Des personnes qui ont eu une fausse connaissance sur Christ, sur la doctrine de Christ, sur les Écritures. Nous allons prier que le Seigneur puisse leur faire grâce. Prions qu'ils soient sauvés et qu'ils reviennent au vrai message de Dieu. Nous prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Prie pour cela. Prie que le Seigneur puisse les épargner. La parole de Dieu nous dit qu'il y aura des faux prophètes. La parole de Dieu nous dit que dans les derniers temps, il y aura des fausses doctrines. Dans les derniers temps, il y aura des sectes pernicieuses qui viendront intégrer des choses qui ne sont pas de Dieu. Que le Seigneur puisse faire grâce. Si ces gens se trouvent dans une assemblée, dans une, entre guillemets, une assemblée, mais qui en réalité n'est pas de Dieu. Prions que le Seigneur puisse les enlever de cet endroit pour qu'il puisse les ramener vers la vérité. Prions que le Seigneur puisse les épargner. Prions que le Seigneur puisse les sauver de ces endroits. Que le Seigneur puisse les sauver de ces loups ravisseurs qui sont là pour détruire les enfants de Dieu. Prions pour ceux-là. Prions pour les bien-aimés. Prions pour ceux-là qui sont dans l'ignorance et qui suivent des doctrines à tout va. Ceux-là qui sont dans l'ignorance et qui suivent n'importe quoi. Que le Seigneur puisse leur faire grâce. Peut-être que ce sont des gens aussi qui sont dans ta famille. Peut-être que ce sont des proches à toi. Prie aussi pour eux. Prie que le Seigneur puisse leur faire grâce. Prie que le Seigneur puisse les épargner de cela. Béni soit ton Saint Nom, Père. Béni soit ton Saint Nom. Que tu puisses faire grâce au Seigneur Jésus. Fais grâce au Seigneur Jésus. Fais grâce, Père. Enlève l'aide de l'ignorance. Enlève cette écaille, Seigneur, qui est sur leurs yeux. Qu'ils puissent voir, Seigneur, ce qu'ils ne voyaient pas. Qu'ils puissent comprendre, Seigneur, ce qu'ils ne comprenaient pas. Que toute la gloire, Seigneur, ne revienne qu'à toi, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Pour finir, tu vas prier. Et remercier le Seigneur pour ce temps de prière que nous avons passé dans sa présence. Nous prions au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, je te dis merci. Merci pour ce temps que nous avons passé. Merci, Seigneur, pour ce moment de prière. Où nous avons prié pour grandir dans la connaissance de ta parole, Seigneur. J'ai la foi et je crois, Seigneur, que tu nous as exaucés, que tu nous as entendus, Père éternel Dieu. Je crois, Père éternel, qu'après ce moment de prière, une évolution va arriver. Je crois, Père éternel Dieu, que je ne vais pas reculer, mais que je vais avancer, que je vais grandir. Pour cela, je te dis grandement merci. Pour cela, Seigneur, je te suis reconnaissant. Béni soit ton Saint-Nom. Béni mon frère, béni ma sœur ici présent, Père éternel Dieu. Accompagne-les dans leurs journées. Accompagne-les dans leurs projets, dans leur croissance spirituelle, Père éternel Dieu. Et que toute la gloire ne revienne qu'à toi, Seigneur. Que cette année soit pour eux, Seigneur, une année de grâce, une année de faveur, une année de réussite, Seigneur, une année d'explosion, d'évolution, Père éternel Dieu. Et que toute la gloire ne revienne qu'à toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons terminé ce temps de prière, mais si tu veux continuer à prier pour des sujets, par exemple, qu'on n'a pas mentionnés, avant que cette vidéo puisse couper, nous vous laissons encore un peu de temps. Sur ce, on se dit à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !